Alors, bonjour à tous, je vous retrouvez, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi, un autre vendredi, comme il y en aura tant d'autres aussi, espérons-le, 21 octobre 2022, 9 heures pile, l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment appréciés, toujours très, très pertinents. Ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, puis je vous le dis souvent, préparez-vous, parce que maintenant, on est quand même encore bien, le pire est à venir. Maintenant, il y a de plus en plus d'échos, de partout dans notre monde, dans notre monde occidental, de la part des médias, de la part de politiciens aussi, est-ce que c'est responsable ou irresponsable, je ne sais pas, mais de plus en plus, on fait référence à une menace nucléaire dans le contexte actuel, avec ce qui se passe en Europe, avec ce qui se passe aussi en Asie. On se rappellera tous ceux qui ont un certain âge, des années 60, il y a eu la crise des missiles en 60, il y a eu, après ça, cette folie, cette guerre froide, entre le rideau de fer de l'ex-URSS et le monde libre, ou l'Occident, et cette menace qui était constante de guerre nucléaire. Bon, on n'en est jamais venu là. On était dans un autre contexte, une autre époque, moins effervescente, disons, pas de réseaux sociaux, c'était un autre contexte. Maintenant, on est dans un contexte complètement différent, il y a beaucoup d'échos, 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 avec tous les réseaux sociaux. La politique n'est plus pareille non plus. Le jeu des médias, qui est d'alimenter le feu de la haine, le feu du racisme, le feu de tout ce que tu peux imaginer pour diviser la population, c'est le rôle des médias. C'est de servir le gouvernement mondial, servir les élus, les aider, ou même souvent les diriger, ou leur envoyer des messages de l'élite mondiale. Il ne faut pas que tu oublies que les médias sont des corporations qui font des milliards, et qui appartiennent à l'élite mondiale. Donc, les médias, ce ne sont pas des œuvres de charité qui sont là pour te renseigner, pour t'éduquer, pour te rendre plus intelligent. C'est tout le contraire. Donc, les médias sont là pour te contrôler. C'est un outil qui a été développé par les communistes, beaucoup, en les médias, et Staline a toujours dit, «Mentez, mentez, mentez, racontez n'importe quoi, ce n'est pas important, on va les avoir à la longue, ils vont finir par avaler la pilule. » Puis, Staline avait dit aussi, « Ce n'est pas important vraiment qui va voter. » Ce qui est important, c'est ceux et celles qui comptent les votes. Donc, c'est comme ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Par contre, là, maintenant, dans le contexte actuel de géopolitique déstabilisée, de gens qui tirent la couverture chacun de leur côté, de gens qui ont d'autres intérêts que ceux de l'harmonie et la paix, disons, on se retrouve dans un contexte très explosif. Il y a quelqu'un qui avait dit aussi, « Si vous avez peur et vous craignez les hommes ou les femmes fortes en politique, les toffes, comme Donald Trump, par exemple, si vous craignez ces gens-là, cette personne-là, vous devriez craindre encore plus les politiciens faibles, les présidents faibles, comme par exemple Joe Biden, d'une faiblesse incroyable qui se fait contrôler par sa frange d'extrémistes. On l'avait présenté aux électeurs américains comme le centriste, celui qui représente le gros bon sens pour rassurer les Américains, pour se débarrasser de Donald Trump, mais il est d'une faiblesse tellement, de façon de plus en plus sénile. Il y a de la misère à monter les escaliers d'un avion, juste pour vous démontrer la faiblesse de Joe Biden, juste pour rigoler un peu, on va aller voir ça ensemble, OK? C'est pas pour être méchant, mais c'est pas ce que c'est, là. Ils sont tellement foutus de la gueule, les médias corporatistes de Donald Trump pendant si longtemps. On peut se permettre de rigoler un petit peu de Joe Biden. Le 19 mai 2021. Hop! Hop! Oh! Ha! 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 On remet ça! Pas une fois, deux fois, mais trois fois. Hop! Hop! Hé! C'est pas facile d'être sénile pendant ce temps-là. Ça va mal. Donc, si on vous, dans les médias, construit le narratif que les toffes, comment, Bolsonaro et tous les autres, c'est des dangers, ou Mélonie qui s'est faite élire en Italie, ou Orban, les toffes, les... sont tous des racistes, des fascistes, et... si tu penses que ces gens-là sont dangereux, les faibles le sont encore plus. Et là, on le voit sur la scène mondiale, des gens comme Poutine, des gens comme Xi Jinping, des gens comme les... les ayatollahs de l'Iran, ou encore, on continue les manifestations depuis des semaines, mais qui sont réprimées, puis il n'y a personne qui en parle. On devrait tous être là. Tous ces gauchistes, socialistes, communistes, qui te font des leçons de moralité sur comment tu devrais parler, sur quoi tu devrais te pencher, comment tu devrais voter, comment tu devrais manger, qu'est-ce que tu devrais faire pour te véhiculer, hein? Qu'est-ce que tu es autorisé à lire? Tous ceux qui veulent nous donner des sermons à longueur de journée sur la vertu, bien, il me semble qu'on devrait être derrière les femmes iraniennes. Mais tu ne les entends pas. Ils ne sont pas là. Moi, je trouve ça vraiment louche. Pendant ce temps-là, tu as tous ces dirigeants qui n'ont peut-être pas tous le même intérêt, puis qui n'ont peut-être pas tous l'intérêt de la paix puis de l'harmonie, mais plutôt celui de la conquête, comme dans toutes les autres périodes de notre histoire, parce que c'est ça, hein? L'histoire de l'humanité, c'est l'envie de pouvoir d'une certaine minorité, d'une frange de notre population, le contrôle, la conquête. Il n'y a rien qui a changé. Mais là, comme on voit qu'il n'y a plus vraiment d'ordre stable, de fondation, il y a de la faiblesse partout, tu prends des élus comme Macron d'une faiblesse incroyable, tu prends des élus comme on avait avant en Allemagne, Angela Merkel, et là maintenant, je ne sais pas comment il s'appelle, celui que l'a remplacé, d'une insignifiance. C'est des élus d'une insignifiance vraiment renversante, là. Je ne te parle même pas de Justin Trudeau, au Canada. Tu regardes, tu t'appelles Xi Jinping avec l'armée qui s'en vient, une des plus puissantes, nous raconte MSNBC. L'armée populaire de libération dispose désormais, ça c'est publié ce matin, de missiles hypersoniques qui échappent à la plupart des défenses, une technologie que les États-Unis sont encore en train de développer. Ces drones d'attaque peuvent pulluler pour paralyser les réseaux de communication. Les navires de la marine chinoise sont plus nombreux que ceux de l'Amérique et elle a lancé son troisième porte-avions cet été, le premier à être conçu et construit dans le pays. Son budget de la défense est juste derrière celui des États-Unis. L'armée chinoise compte plus de membres en service, environ 2 millions, contre un peu moins de 1,4 millions aux États-Unis. La question pour Xi Jinping, qui l'a soulevée en public lors de la dernière conférence du Parti communiste, est de savoir si ses forces sont prêtes au combat. Ha! 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 La Chine n'a pas mené de guerre depuis un bref affrontement frontalier avec le Vietnam en 1979, contrairement aux forces américaines qui ont combattu pendant la majeure partie des deux dernières décennies en Irak et en Afghanistan. Les militaires chinois n'ont pratiquement aucune expérience de combat, ce que certains dirigeants chinois ont qualifié de maladie de la paix. Ha! 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 Trouver une solution sans guerre réelle a été une priorité pour Xi Jinping, d'autant plus qu'il cherche à préparer le pays à une éventuelle confrontation avec les États-Unis. Nous devons renforcer de manière globale l'entraînement et la préparation militaire et améliorer la capacité de l'armée a gagné, a déclaré Xi Jinping dimanche à l'ouverture du congrès bidécénal du Parti communiste. La question est devenue plus pressante pour Pékin à mesure que les tensions augmentent avec Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire. Dimanche, Xi Jinping a réitéré que Pékin ne renoncerait pas à l'usage de la force dans les efforts de la Chine pour prendre le contrôle de Taïwan. L'unification complète de la partie doit être réalisée et elle sera réalisée, a-t-il déclaré suscitant de vifs applaudissements. Taïwan a signalé peu de sorties de l'armée de l'air chinoise près de l'île avant 2020. Il dit qu'elles ont atteint plus de 1200 jusqu'à présent cette année les sorties de l'armée de l'air chinoise. Après que la présence, la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi soit rendue à Taipé en août provoquant la colère de Pékin, des avions militaires chinois ont commencé à franchir presque quotidiennement la ligne médiane entre Taïwan et la partie continentale de la Chine. Les médias d'État de Pékin ont signalé une augmentation du nombre de recrues plus qualifiées au sein de l'armée populaire chinoise après la visite de Mme Pelosi. On fait même référence au fait que ça pourrait être fait cette année. Moi, je l'ai déjà dit, préparez-vous, ça va arriver avant la fin de l'année, ceux qui me suivent, l'invasion de Taïwan. Ça va mal, mais ça va encore plus mal que vous le pensez. Donc, dans cette folie-là, le monde menacé par des armes nucléaires plus que jamais et c'est plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, prévient, le chef de la sécurité britannique. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse, c'est juste pour vous rappeler que les Américains qui sont en train de démoniser naturellement, c'est le jeu de la guerre, c'est toujours comme ça, la propagande, démoniser Poutine, on nous dit c'est un fou, c'est un maniaque, il va déclencher une guerre mondiale, il y a des armes super puissantes, puis en même temps, du même côté, de l'autre côté de la bouche, ils disent qu'il est en train de recevoir une leçon humiliante contre le pays le plus faible et le plus pauvre de l'Europe. Moi, je voudrais savoir s'il y a vraiment une menace, parce que d'un côté, on est dit, je comprends la propagande militaire, quand tu es en conflit, il n'y a rien que tu peux prendre pour du cash, c'est juste la propagande des deux côtés. Là, on dit c'est un fou, c'est un maniaque, il va déclencher la guerre nucléaire, ils ont des armes puissantes, des drones ceci, des drones cela, mais en même temps, ils sont en train de se faire battre par le pays le plus pauvre d'Europe. Moi, je ne comprends pas. Puis, ils se font humilier supposément, les soldats repartent en pleurant comme des petits bébés. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est très bizarre, mais on est dans un conflit, il faut que tu comprennes qu'en conflit, il y a n'importe quoi qui se dit. Mais, la menace est là quand même, parce qu'on le sait, c'est très important ce qui se passe parce que c'est l'Occident, dans le fond, qui est en conflit indirectement avec la Russie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas qui ne se produise jamais. On ne l'a pas eu dans la fameuse guerre froide, on l'a évité, mais là, on l'a confronté, on l'a provoqué, et Sir Peter Ricketts, l'ancien conseiller de la sécurité nationale du gouvernement britannique et chef du service diplomatique a affirmé que l'effondrement de l'ordre mondial après la seconde guerre mondiale, la montée de la Chine et l'agression de Poutine nous mettaient sur une voie mortelle vers le chaos. Elon Musk, hier, a tweeté que la troisième guerre mondiale pourrait être à l'horizon, alors que Poutine prépare ses armes nucléaires. Donc, tu le vois, il y a même apparemment selon The Mirror tenté de faire exploser une bombe nucléaire, mais ses plans ont été sabotés apparemment. Encore là, c'est à prendre avec un grain de sel, c'est le Mirror qui nous raconte ça, mais t'es en complet conflit, donc il y a beaucoup, beaucoup de propagande. Qu'est-ce qui est à prendre, qu'est-ce qui est à laisser, je ne sais pas, mais tout ça pour te dire que ça va très très mal. Tout ça dans le contexte de l'effondrement du gouvernement britannique hier de Lee Strauss, qui a accompli des atrocités financières, c'est pour ça qu'elle a été licenciée, qu'elle a démissionné, les marchés se sont écroulés avec sa folie de vouloir baisser les taxes sans aucun moyen de les financer, les taux d'intérêt augmentés, les Anglais vont être pris dans un contexte de misère à être obligés de payer encore plus pour leurs préhypothécaires, leurs hypothèques, la misère s'installe, l'économie est en train de s'effondrer, la BBC a même préparé des scripts, la BBC, secrets pour une éventuelle utilisation lors de coupures de courants qui vont être inévitables cet hiver en Angleterre, imagine-toi un des pays les plus prospères l'empire le plus le plus qui a eu la plus longue longévité de l'histoire d'humanité, l'empire britannique, ils seront même pas capables d'avoir assez d'électricité cet hiver, déjà la BBC prépare des scripts pour annoncer au public la catastrophe énergétique. La BBC a préparé des scripts nous raconte The Guardian qui pourrait être lu à l'antenne si les pénuries d'énergie provoquaient des pannes d'électricité ou la perte d'approvisionnement en gaz cet hiver. Wow! Parce que ça va arriver. Il y a plusieurs projets de scripts, il y a plusieurs scénarios qu'on a écrits et dans un de ces scénarios-là, la BBC prévient qu'une panne d'électricité pourrait durer jusqu'à deux jours, les hôpitaux et la police étant soumis à une pression extrême. Un autre script dit que le gouvernement espérait que le courant serait rétabli dans les prochaines 36 à 48 heures. Différentes parties de la Grande-Bretagne commenceront à recevoir des approvisionnements intermittents d'ici là. Puis il y a plein d'autres scénarios. Izz! Je ne sais pas, mais... Wow! Préparez-vous les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Je vous avais prévenu, mais moi, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai juste écouté du monde qui avait une tête et ses épaules, comme Greg Braden et plein d'autres qui ont dit qu'il y a trop de cycles qui sont alignés, trop de planètes qui sont alignées qui vont faire en sorte que tout va être transformé. Wow! Préparez-vous! Parce que c'est vraiment vrai. Le pire est à venir, mais à partir de demain, après-demain, et comme ça, continuellement, jusqu'à la fin des temps, peut-être, je ne sais pas, qui sait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada